La parole est à monsieur Marc Le Fur. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, ma question porte sur les assistantes maternelles et plus précisément sur leur situation fiscale. Elles sont près de 300 000 en France. On en parle trop rarement dans cette Assemblée et pourtant elles jouent un rôle essentiel pour les familles en accueillant leurs jeunes enfants. Elles ont été exemplaires en 2020, en pleine pandémie, en continuant à travailler alors que l'on fermait les crèches. Pourtant, elles n'ont guère été reconnues. Elles n'ont pas bénéficié de la prime Covid alors qu'elles étaient en première ligne. Lorsque les parents ont repris les enfants à la maison, parce que souvent les parents étaient à la maison du fait du chômage partiel ou du télétravail, elles ont bénéficié d'une indemnité exceptionnelle qui leur a été versée correspondant à 80% de leur salaire. Je rappelle que les autres salariés bénéficiaient de 84% de chômage partiel. Pourquoi cette mesquinerie ? Désormais, nous sommes en pleine période de déclaration d'impôt. Les assistantes maternelles sont en train de comprendre qu'elles vont être grugées. En effet, elles devront déclarer l'indemnité exceptionnelle sans aucun abattement. Alors que lorsqu'elles reçoivent le salaire que leur versent les parents, elles bénéficient d'un abattement de 3 heures de SMIC par jour et par enfant accueilli. De ce fait, alors que beaucoup d'entre elles vont moins toucher d'argent en 2020, elles vont devoir déclarer plus de revenus imposables. Pour celles qui payent l'impôt, elles vont augmenter leur taux moyen dès septembre prochain. Et celles qui ne payent pas encore l'impôt vont peut-être devoir le payer dès septembre prochain. Cette situation, à l'évidence, est injuste. Alors, monsieur le ministre, qu'entendez-vous faire pour éviter une telle injustice ? Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Cédric Aux, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, je veux commencer par excuser l'absence de mon collègue Olivier Dussopt. Je veux profiter de votre question, monsieur le député Le Fur, pour rappeler le rôle absolument essentiel des assistantes maternelles et le rôle qu'elles ont joué, notamment pendant le premier confinement. Et je crois que vous avez raison, monsieur le député, nous ne parlons pas assez d'elles. Nous ne parlons pas assez d'elles de leur rôle, du fait qu'elles ont permis aux parents de continuer à travailler lorsqu'ils étaient obligés de le faire et que sans elles, ce pays n'aurait pas tenu. Je veux également, monsieur le député, prendre le temps de répondre en détail à votre question. Vous avez raison, les rémunérations perçues à raison de l'activité des assistantes maternelles et des assistantes familiaux, régies par des codes spécifiques du Code de l'action sociale, et des familles bénéficient effectivement d'un régime spécifique d'imposition favorable prévu à l'article 86-6 du Code général des impôts. En application de ces dispositions, le revenu brut à déclarer, c'est-à-dire avant application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10%, est égal à la différence entre, d'une part, le total des rémunérations et indemnités perçues pour l'entretien et l'hébergement des enfants, et d'autre part, vous l'avez rappelé, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant confié, cette dernière somme étant majorée dans certaines situations. J'espère que c'est clair. Ce régime spécifique d'imposition est ainsi directement lié à l'exercice effectif de l'activité d'assistant maternel, et plus précisément, à la garde effective de jeunes enfants et aux frais d'entretien et d'hébergement correspondants. Par suite, il est justifié, monsieur le député, que ce régime de faveur ne soit pas applicable aux revenus de remplacement ou de substitution, dès lors que, par hypothèse, les titulaires de ces revenus n'exercent alors pas l'activité d'assistant maternel. En conséquence, à l'instar des indemnités de chômage perçues en dehors de la crise sanitaire, les indemnités d'activité partielle versées aux assistants maternels par le parti culier qui les emploie n'ouvrent pas droit aux bénéfices du régime spécifique d'imposition. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le Fure, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, plus techno, on ne fait pas mieux. Ça, c'est clair. Plus techno, on ne fait pas mieux. Voilà des personnes qui ne vont pas avoir la prime Covid, dont l'indemnité de chômage est inférieure à celle des autres salariés et qui, en plus, vont être pénalisées fiscalement. C'est inadmissible. Merci, monsieur le Président.